Je vous remercie de votre présence à l'occasion de la proclamation provisoire des résultats de l'élection présidentielle du 24 mars 2024 par la Commission nationale de recensement des votes qui, comme vous le savez, siège à la cour d'appel de SAIA, dont les membres, conformément aux dispositions des articles L142 et suivants du Code électoral, sont le premier président de la cour d'appel. Deux hauts magistrats qui sont à cette occasion, les présidents Abdou Aziz Diallo et Séni Bojan. Cette commission aussi, parce qu'il est bon aussi de le préciser, comporte un représentant de la SENA. En l'occurrence, dans le cadre de nos travaux, la SENA a été représentée par l'ambassadeur Léopoul Ouad, que nous saluons. Elle est représentante des candidats, ou coalition de candidats. Donc, je vais pour des besoins de partage vous lire, vous énumérer les noms. Le nom des qui ? Le nom des mandataires. Donc, je vais vous lire le nom des mandataires. Julien Charles Bernard Saïa, qui était avec nous pour le compte du candidat Cheikh Tiangé. Moussa Tine, pour le compte de Khalifa Ababakar Sal. Issa Khadjouf, pour Mme Anta Babakar Ngom. Eladji Amoudou Sal, Cheikh Omar An, pour le candidat Amoudou Ba. Seïe Maktar et Baba Diop, pour le candidat Idriss Sek. Et Boubakar Ngour, pour le candidat Momoudou Dja. Penda Djen aussi était avec nous pour le compte du candidat Pape Djibril Fall. Hassan Diagne, pour le compte du candidat Alingou Ndiaye. Mas Pape Gueye, qui était là avec nous pour le compte de Eladji Momoudou Djao. Et Amoudou Ba, qui représentait Basourou Diomai. Les travaux de ce recensement qui ont débuté le mercredi 27 à 9h s'est déroulé dans des conditions et modalités définies par les dispositions des articles L89 et 143 et suivant du code électoral. La commission nationale est dans un climat d'inclusivité et de normes élevées de responsabilité professionnelle. Il est d'ailleurs symptomatique de relever dans ce sens qu'aucune réserve ou objection n'a été relevée au cours des travaux de la part des membres qui se sont tous accordés sur les données et valeurs retenues. En conséquence, la commission nationale de recensement des votes, après agrégation, correction et harmonisation, proclame provisoirement les résultats qui suivent. Nombre d'électeurs inscrits 7.371.890 Nombre de votants 4.519.253 Nombre d'enveloppes trouvées dans les urnes 4.519.253 Nombre de bulletins nuls 33.991 Nombre de suffrages Valablement exprimés 4.485.165 Le taux de participation a été arrêté à 61,30% En conséquence, les suffrages ont été répartis ainsi cursifs Boubacar Kamara 23.359 Soit 0,52% Cheikh Tidjan Djei a obtenu 15.172 voix Soit 0,34% De Képhal De Képhal 15.836 15.836 15.836 15.836 Soit 0,35% Daouda Nyaï A obtenu 15.895 voix Soit 0,35% Abib Si A obtenu 3.206 voix Soit 0,07% Khalifa Abib Si Abib Si Abib Si Abib Si 69.760 voix Soit 1,56% Anta Abib Si Abib Si A obtenu 15.457 voix Soit 0,34% Amodouba 1.605.086 voix Soit 35.79% Des suffrages exprimés Idrissase Sec 40.286 voix Soit 0,90% Aliu Momodou Diar 125.690 Voix Soit 2,80% Serim Boub 16.049 voix Soit 0,36% Pape Pape Dibril Fale 18.304 voix Donc 0,41% Moumoudou Lamine Diallo 9.998 voix Soit 0,22% Mohamed Boub Moumoud Abdu Moumoud Abdu 8.435 voix Soit 0,19% Elage Malik Gakou, 6343 voix, soit 0,14%. Ali Ngui Ndiaye, 20964 voix, soit 0,47%. Elage Malik Gakou, 14591 voix, soit 0,33%. Basirou Djomay Djahar Fay, 2,434,751 voix, soit 50,28%. Tièrron Alassane Salle, 25946 voix, soit 0,58%. Voilà la distribution des suffrages. Pour Basirou Djomay Fay, je précise que c'est 54,28%. Voilà, 54,28%. 54,28%. C'est bon ? D'accord. Voilà, madame, monsieur. Donc je tenais aussi, avant de finir, de remercier nos collègues magistrats qui, à la base, dans les commissions, ont dû superviser et recenser les voix et qui ont fait de sorte que chaque voix a pu compter et que chaque électeur a pu, effectivement, s'exprimer à travers, effectivement, son vote. Nous tenons donc vraiment à les remercier pour cet esprit de performance et ce sens du don de soi dont ils ont fait preuve et qui nous ont garanti des résultats sincères, et une élection sincère et transparente. Merci pour tout. Merci beaucoup. L'audience est levée. Merci.